Musique Ce lieu est donc propice au génie puisque c'est ici que les frères Soguin ont lancé l'aventure et ils ont conçu le premier moteur aéronautique rotatif ici avant la première guerre mondiale. Musique En 40 ans, on a gagné plus de 40% de réduction de carburant et donc réduction d'émission de CO2. On lui a présenté en détail ce qu'on faisait, les technologies qu'on maîtrise sur les disques de turbine mais également sur les aubes de turbine. Musique Les opérateurs ont pu également s'exprimer et exprimer leur passion devant le ministre donc c'est une visite très positive. Musique La visite du ministre, c'est de la fierté, c'est la fierté de l'ensemble des salariés qui ont pu présenter leur métier, leurs compétences, leur savoir-faire et aussi la fierté de travailler pour notre entreprise et surtout dans l'innovation, la technologie qui est absolument clé dans notre métier de motoriste majeur mondial. Musique Le deuxième point qui est très important, c'est d'avoir pu, j'espère, démontrer au ministre l'enjeu de préparation du futur sur l'ensemble du panel de ces technologies. On va essayer de construire l'avenir ensemble puisque nous avons besoin des pouvoirs publics et quelque part, Safra Aircraft Engine, c'est là pour créer les emplois, créer les compétences en France qui permettront de conserver ou de développer notre statut de motoriste complet. Musique Si je dois retenir deux mots de cette visite, c'est excellent parce qu'on a ici un travail de précision, des opérateurs qui sont passionnés par leur métier et qui nous l'ont dit. Et puis le futur parce que je sais pouvoir compter sur l'action de Safran pour préparer l'avion vert de demain et faire en sorte que l'aviation décarbonée ne soit plus seulement un objectif de long terme, mais bien une réalité qu'on construit chaque jour et ça commence aujourd'hui. On a évoqué avec le ministre l'avenir et notamment l'avenir pour nous sur deux axes, à la fois la décarbonation de l'aviation et ce qu'on fait pour la décarbonation de l'aviation, mais également des enjeux de souveraineté autour de la technologie et de la maîtrise des parties chaudes des moteurs. Je vous remercie d'abord de votre accueil et je vous remercie de votre engagement dans le cadre des travaux que nous menons actuellement avec le Corac notamment, mais plus largement des travaux de soutien à la filière qui traversent une grande transformation. Donc je vous remercie vraiment de votre engagement qui nous permet de nous positionner dans cette perspective de coopération et de reconquête pour finalement pérenniser une très très belle histoire qui comme vous le rappelez a commencé il y a maintenant de nombreuses décennies et pour lesquelles je crois Safran a évidemment tout le savoir-faire, toutes les compétences, toute l'excellence pour rayonner encore de nombreuses années. Merci pour cette visite. Merci monsieur le ministre.